Dans un triangle rectangle, le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme du carré de ces deux autres côtés. Ainsi s'énonce le plus célèbre des théorèmes de la géométrie euclidienne. Graphiquement, cela signifie que l'air d'un carré construit sur l'hypoténuse d'un triangle rectangle sera égal à l'air des carrés construits sur les deux autres côtés. Mais comment le démontrer formellement ? Faisons-le en deux minutes. Soit ABC rectangle en A. On construit BCED, ACKH et FBAG carré extérieur à ABC. Les triangles FBC et ABD sont à l'art isométrique et donc ont la même R. Soit D, la droite parallèle ABD passant par A. Elle coupe BC en P et ED en L. Alors BPLD est un rectangle de même base et entre deux mêmes parallèles que ABD. L'air de BPLD est donc égal au double de celle de ABD. De même, l'air de FBAG est le double de celle de FBC. Par égalité d'air des deux triangles, FBAG égale BPLD. On montre de même que PCEL égale ACKH et donc l'air du carré de côté BC est la somme de celle des deux autres carrés. CQFD. Soit ABC rectangle en A. On construit les carrés extérieurs CBFG, CIH et BADE. Soit J symétrique de A par rapport au centre du carré CBFG. Alors les quadrilataires HEDI, HEBC, CHIABF et AJGC sont identiques. Et donc les hexagones CBEDIH et CABFJG sont identiques. En retirant deux fois l'air de ABC de chaque hexagone, on trouve que l'air de CBFG est égal à la somme des airs des deux autres carrés. CQFD. Soit ABC, triangle rectangle rectangle de longueur A, B et C. On construit BEDI, une copie de ABC dans le prolongement de AB. Alors le trapèze AEDC a pour RAC plus ED facteur de AE sur 2, c'est-à-dire B plus C facteur de B plus C sur 2. De plus, l'air de triangle ABC et BED sont BC sur 2 et l'air de triangle rectangle BCD est A carré sur 2. Puisque l'air du trapèze AEDC est égal à la somme des airs des trois triangles, on a B plus C facteur de B plus C sur 2 égale BC sur 2 plus BC sur 2 plus A carré sur 2. Après simplification, il reste B carré plus C carré égale A carré. CQFD. Soit ABC, triangle rectangle rectangle de longueur A, B et C. Avec quatre exemplaires de ce triangle, on construit un carré de côté A plus B. L'air de ce grand carré est égal à l'air des quatre triangles plus l'air du carré de côté A. En dépassant ces triangles, l'air du grand carré devient la somme de l'air de quatre triangles plus l'air de deux carrés de côté B et C. Donc, A carré égale B carré plus C carré. CQFD. Soit un triangle rectangle de longueur A, B et C. Avec quatre exemplaires de ce triangle, on construit un carré de côté A. Ces quatre triangles, d'air BC sur 2, délimitent un carré d'air C moins B au carré. Donc, A carré égale 4 fois BC sur 2 plus C moins B au carré, qui se simplifie en A carré égale B carré plus C carré. CQFD. Soit ABC rectangle en A, soit H le pied de la hauteur issue de A. Alors, les triangles ABC, HBA et HAC sont semblables. L'air de ces triangles est proportionnel à l'air du carré construit sur leur base. Puisque HBA plus HAC égale ABC, alors AB carré plus AC carré égale BC carré. CQFD. Soit ABC triangle rectangle, on construit ces carrés extérieurs et on les découpe façon talgramme. Les airs se correspondent CQFD. Ou alors, on peut les découper comme ça. CQFD.